Capcom dans leur grande entreprise de vouloir nous rappeler que nous sommes vieux, et oui monsieur vous êtes devenu vieux, c'est la vie. Et bah il décide de nous ressortir un jeu encore, déjà plus de 20 ans, bon allez les 14 cette fois-ci, mais j'ai entendu dire qu'il travaillait sur un portage de Sweet Home, et un remake de leur best-seller de 1988, Majong Gakuen, j'ai hâte. Et donc ils ont jeté leur dévoulu sur Dead Rising, qui nous ressort une version Remastered Deluxe Best-of ce 19 septembre, et uniquement, je sais pas ce qui se passe dans la tête de Capcom, ils ont décidé de sortir uniquement d'abord leur jeu en démat, et après en physique. C'est-à-dire que pour pouvoir acheter la version boîte, il faudra attendre novembre, moi j'ai envie de vous dire, attendez novembre. Dans une industrie, dans une ère, où tout nous force la main à passer au démat, j'ai l'impression que chaque acte est devenu un acte de résistance face à la barbarie, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Puisque comme on l'a vu avec la PS5 Pro qui sort sans lecteur, j'ai l'impression que tout nous précipite vers le total dématérialisé, et que maintenant, pour être en physique, pour acheter en physique, c'est devenu une option, c'est plus le contraire, il faut acheter le lecteur en plus, il faut attendre deux mois pour avoir le jeu en physique, on marche sur la tête, on peut se demander, qu'est-ce qui s'est passé chez Capcom pour faire ça ? Et je me suis renseigné sur le sujet, et on s'aperçoit en 2023, dans leur bilan financier, Capcom a vendu 90% de leurs jeux en dématérialisé, c'est énorme ! Ils ont voulu nous rassurer en disant, oui, vous inquiétez pas, on va quand même sortir nos jeux en physique, résultat des comptes, un an après, Kunity Gami, un jeu dont j'avais fait le test cet été, bon, tout le monde l'a oublié certes, mais il est sorti uniquement dématérialisé, j'avais même pas vu, j'avais même pas fait gaffe, je voulais l'acheter en physique, je me suis dit, mais tiens, comment ça c'est, je le trouve pas en boîte, parce qu'il n'existe pas, et du coup, derrière cette sortie de Dead Rising Remaster, se cache en réalité une étude de marché à peine déguisée, où Capcom veut voir si les gens sont encore attachés au physique, et ce qui est terrible, c'est qu'on a de moins en moins le choix, déjà un point noir qui entache la sortie de ce jeu, c'est dommage, en tout cas, j'ai pu tester ce Dead Rising Remaster Deluxe, Axie Best-of, avec frit de coca, sur plus de 20 heures, dans une version de test fournie par Capcom France, qu'on remercie, mais pour voir que vaut cette version, il fallait bien la comparer avec le matériau d'origine, c'est donc avec un certain traumatisme, que je sors de plus de 15 heures, sur le jeu de base, qui a été sorti en HD Remaster en 2016, on est totalement perdu avec ses noms, j'ai acheté, je me suis farci ce vieux dinosaure, je sors de cette expérience totalement esquintée, mais il fallait faire cet effort, pour avoir un avis total, sur ce Dead Rising Remaster Deluxe, et bien justement, parlons un peu du jeu d'origine, mettons un peu de contexte, donc il est sorti en 2006, sur 360 PS3, et il fait partie de ces jeux japonais, à dresser un public avant tout occidental, c'est pour ça qu'on va retrouver justement, un contexte plutôt familier, puisque le jeu se passe dans un centre commercial américain, d'une ville moyenne, Willamette, qu'on va retrouver des clichés, des lieux communs issus de la culture américaine, notamment des films, des thrillers, des films horrifiques, mais tout ça sous le regard japonais, bien évidemment, c'est l'Amérique, vue par le Japon, comme on a l'habitude de le voir, depuis Resident Evil. Donc on incarne un journaliste, dénommé Frank West, qui se fait propulser dans ce centre commercial, à la recherche d'un scoop, et s'aperçoit qu'il est infesté de zombies, que l'armée est là, un contexte parfait, pour prendre en photo, les touches des femmes. Ecoutez, c'est l'apocalypse, il faut en profiter là, il n'y a plus de temps à perdre. Et le concept du jeu, c'est de survivre dans ce centre commercial, durant trois jours, avec une boucle de temps, etc., à la Majora Masque, où on va avoir des événements qui vont se produire, qui vont se déclencher à des heures précises, et qu'on va pouvoir rater, etc., enfin tout ce qui suit lorsqu'on met une notion de temps, de temporalité dans un jeu. Et la vraie identité de ce jeu se situe au niveau de son côté bac à sable, où le joueur sera libre de faire ce qu'il veut dans son centre commercial, dans sa manière de jouer, d'aborder les situations, à travers en premier lieu le contrôle du personnage qui est pour moi le chénon manquant entre Resident Evil 4 et Resident Evil 6, en reprenant les bases du gameplay TPS du 4 avec cette visée à l'épaule, tout en y ajoutant un feeling plus arcade, notamment sur les déplacements qui sont aux antipodes des Tech Control du 4, et avec une palette de commandes d'action qui vont le faire pencher clairement sur ce côté action. On va comme ça pouvoir frapper les zombies avec nos poings, faire des coups de pieds sautés, faire des roulades, faire des prises de judo, de suplexes, ou encore écraser la tête des zombies au sol, des mouvements qu'on va retrouver par la suite dans Resident Evil 6. Et ça, c'est que le gameplay de base, les contrôles du personnage. A cela s'ajoute tout un système d'interaction avec le décor où le joueur va pouvoir prendre quasiment n'importe quel élément du décor, n'importe quel objet situé sur son chemin pour s'en servir comme arme. Et je vous laisse imaginer ce qu'on peut trouver dans un centre commercial qui peut servir d'arme. Le petit melon, la petite pastèque, la fameuse bouteille de pinard située à côté du stand de fromage. On le connaît ce stand avec des échantillons de mimolettes, les fromages mous, la moche, que personne n'en veut. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre ? Les livres d'Amélie Nothomb, on peut les balancer sur les zombies. Les livres d'Amélie Nothomb, ça va manquer à personne. Les disques rangés du pauvre Marc Lavoine a vendu. Au moins qu'ils servent à quelque chose. Me voilà pris dans le tour mais on s'allait. Un autre truc totalement inutile mais essentiel, le fait de cracher. On peut cracher sur les gens, les zombies, sur les vides, surtout. Enfin, bref, le joueur peut laisser clairement faire parler sa part de créativité, d'inventivité pour tuer les zombies de la manière la plus fun, la plus absurde, la plus comique, la plus insolite. Dans quel but, vous me direz, c'est là toute l'essence de Dead Rising. Quel est l'intérêt d'avoir tout ça, toutes ces features, toutes ces mécaniques, toutes ces possibilités ? Eh bien, je dirais principalement pour utiliser une image, laisser une sortie de secours. Dans le sens où face aux problèmes, aux situations, à la difficulté du jeu, où parfois, voire souvent, le joueur va être assailli de zombies, car c'était ça aussi une prouesse à l'époque du MT Framework, le moteur propriétaire de Capcom, de pouvoir afficher en simultané des centaines et des centaines de zombies. et donc, il fallait donner aux joueurs des moyens pour contourner ces situations, pour se faire un chemin. D'où l'image de la porte de sortie puisque le joueur ne sera jamais coincé, il aura toujours une solution à portée de main. Des solutions lui seront proposées tout le temps pour surpasser son problème et c'est ça qui va alimenter la boucle de gameplay dans sa globalité où le joueur sera constamment challengé et devra trouver des tactiques, des nouvelles stratégies à mettre en oeuvre. Le joueur va donc devoir arriver au bout de cette histoire au bout de trois jours comme je le disais en accomplissant des événements principaux qui vont faire avancer la trame scénaristique mais qu'il pourra rater s'il ne les fait pas à temps. Et à ce moment là c'est la fin de partie, le game over. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça en vrai puisque le joueur aura en fait trois choix qui s'offrent à lui. La première, recharger la partie un petit peu en avant pour voir s'il peut essayer de résoudre l'événement dans le temps imparti. Et genre, si on a sauvegardé deux minutes avant et que l'objectif se situe à l'autre bout du centre commercial c'est rapé, c'est fichu, on ne peut plus rien faire. Et donc les deux autres choix c'est soit on continue le jeu mais il n'y a plus de scénario à suivre, on va jusqu'au bout des trois jours, on explore le centre commercial et basta. Ou sinon, l'option ultime c'est de recommencer la partie depuis le premier jour mais tout en conservant notre progression. C'est-à-dire que même si on ne finit pas le jeu, il y a une sorte de new game plus. À tout moment, on peut prendre notre sauvegarde même si on a une heure dessus, même si on a fait peut-être 15 minutes de jeu et recommencer et conserver le niveau de notre personnage parce qu'effectivement, il y a tout un système d'expérience et de niveau qu'on va débloquer en jouant au jeu qui vont permettre à notre personnage d'être plus résistant, d'avoir plus de vie, de débloquer des nouveaux coups, des nouvelles compétences. Donc même si on échoue lamentablement dans notre aventure car on a voulu trop faire de skate et de vélo, on ne repart pas de zéro. On repart à la fois de la connaissance qu'on a acquise du jeu sur les systèmes, sur l'apprentissage du level design, comment y construit ce centre commercial, en arrivant mieux à anticiper les événements car on sait où ils vont arriver et quand. En fait, le jeu incorpore la mémoire du joueur et la notion d'échec comme le moteur principal dans sa boucle de gameplay. Et c'est pas forcément bien expliqué, c'est même contre-intuitif, c'est pas comme dans Majora Masque où c'est intégré dans la diégèse du jeu. C'est un peu mieux expliqué dans le remaster mais il faut le savoir. Il y a aussi deux autres morceaux du jeu qui font partie du contenu un peu plus optionnel mais qui sont quand même assez développés. On a le sauvetage plus d'abord de survivants si j'ose dire puisque quand on y joue c'est plus un naufrage qu'on assiste mais bon. On va donc trouver dans ce centre commercial des survivants qui vont nous demander de l'aide qu'on va devoir rapatrier dans notre opère. Et pour ça il va falloir les faire traverser tout ce centre commercial mais avec tous ces zombies à éviter. Je vous laisse imaginer ce qu'un jeu japonais de 2006 avec autant d'ambition avec ces difficultés qu'avaient déjà ces jeux de passer à la HD le résultat qu'on a à l'écran. l'apocalypse sur Terre et je pèse mes mots j'ai jamais vu une IA aussi calamiteuse aussi imprécise imprévisible il n'y a aucune maîtrise on ne peut rien maîtriser ça donne lieu à des séquences totalement lunaires chaotiques où les PNJ vont adopter des réactions totalement incohérentes ils vont se bloquer à des endroits ils vont se faire attraper par les zombies parce qu'ils se mettent dans la foule directe ils se jettent dans la foule ils se jettent dans la mêlée ils attaquent ils attaquent pour aucune raison et du coup ça fait attirer les autres zombies et le pire c'est que par moment le jeu va vous demander de sauver pas un survivant mais 5 en même temps et je vous laisse imaginer ce que 5 IA incohérentes imprévisibles dans un jeu tel que ça moi j'ai jamais vu ça même des enfants en colonie de vacances c'est plus gérable j'ai pas d'autres mots faut y jouer pour comprendre et donc ça c'est le premier contenu optionnel et le deuxième c'est des combats de boss dénommés psychopathes qui sont assez marrants dans leur présentation qui vont vraiment mettre le joueur dans des situations assez cocasses on va retrouver par exemple un gérant de supermarché qui a pété un câble qui n'accepte pas les vandales dans son magasin et ça c'est important à le noter j'ai une sainte horreur du vandalisme et pas mal d'autres boss haut en couleur un clown un vétéran de guerre une policière protubérante un juge qui est devenu gourou d'une secte et qui se voit habiter d'une notion de justice divine on peut clairement y voir ce regard japonais qui extrapole qui exacerbe des phénomènes et des déries sociétales américaines mais est-ce qu'elles sont vraiment exacerbées puisqu'à Springfield on mange des chiens et des chats apparemment et c'est ça aussi l'identité de Dead Rising d'avoir un peu ce côté outrageux dans son propos un peu décapant qui correspondait bien à une époque particulière et donc le faire revenir dans cette version Remaster Deluxe c'est le risque de retrouver une expérience de Dead Rising plus lisse moins clivante car effectivement dans ce Remaster Deluxe pas mal de choses ont été mises à jour sans parler de la maniabilité ou de la refonte graphique certains du contenu originel ne sont plus simplement là ou ont été revus Starfall là j'ai honte d'aborder ce point mais je suis obligé c'est le travail d'un journaliste presque la catégorie des points érotica voilà c'est dit c'est fait alors qu'est-ce que c'est de cette catégorie dans le jeu il y a un mini-jeu qui le suit de prendre des photos et selon la situation selon ce qu'on prend en photo on va y gagner des points des PP les PP qui sont d'ailleurs ses points d'expérience pour gagner des niveaux et donc selon la photo qu'il prend le joueur va gagner des points classés en différentes catégories insolites s'il prend par exemple un zombie qui tire un caddie qui promène un caddie violent s'il prend en scène un acte de violence un zombie qui mange quelqu'un d'autre la mort d'un survivant etc et il y avait dans le jeu original cette fameuse catégorie de points érotica qui bon pour le dire crûment qui récompensait il a l'esprit mal placé des joueurs s'il prenait en photo des parties on va dire comment tourner cette chose les parties visibles oui les parties visibles de l'agent féminine il allait avoir ses points même une des premières missions optionnelles du jeu avec le photographe Kent il nous demandait de prendre en photo une photo avec tant de points érotica donc au delà de la mécanique c'est un système qui serait percuté dans le contenu du jeu et Capcom a répondu vis-à-vis de ce remaniement mais totalement de manière ils ont fait du damage control il déclare que c'est pas dans le but de correspondre à un changement de climat culturel que ce n'était pas une récompense appropriée pour de la survie et que ce n'était pas pour un journaliste qui devait survivre dans un contexte d'apocalypse de zombies une technique utile donc la réponse rend encore ça plus bizarre parce que dans ce cas là en quoi c'est utile pour un journaliste de prendre la tête d'une mascotte d'un jouet la mettre sur la tête d'un zombie et le prendre en photo et avoir des points insolites qui récompensent cette action après pour être franc que cette catégorie soit là soit pas là je m'en fiche un peu ça ne m'a pas du tout gêné dans mon expérience de ce remaster mais je peux comprendre que pour ceux qui ont grandi avec ce jeu à l'époque pour qui chaque détail compte et surtout avoir une réponse de la sorte aussi qui botte en tout je peux concevoir que ça déçoit un autre truc que j'ai trouvé un peu plus gênant c'est le traitement de certains personnages notamment des boss qui se sont vus pour certains dont un surtout en particulier totalement réécrit je parle de Cliff l'ancien soldat américain qui dans l'original a fait le Vietnam et donc cette situation de crise a fait ressurgir pour certains c'est pour ça qu'ils sont devenus des psychopathes des traumatismes dans ce Cliff qui dans le jeu 2006 va employer des termes comme communistes Viet Cong etc qui sont bien ancrés politiquement dans une époque et un contexte bien précis mais dans le Rimaceur toutes ces notions ont disparu il parle d'animal de traître le peu de profondeur qu'il avait n'existe plus du coup ça devient clairement un boss transparent banal dont la substance a été totalement aspirée est ce qu'il me pose question c'est pourquoi Capcom a décidé de remanier ces deux choses mais conserver tout le reste c'était quoi le critère de sélection pour juger ce qui passe ce qui ne passe plus on peut même pas le comprendre puisqu'ils ont conservé le chara-design des personnages féminins surtout celui de Jessie que d'autres personnages féminins comme Isabella vont conserver les mêmes positions suggestives que le reste du scénario est inchangé que des clichés sont toujours présents enfin bon ça n'a pas de sens mais bon c'est peut-être un sacrifice nécessaire le prix à payer pour avoir un métacritique plus haut pour éviter des retours négatifs et des rejets car les gens ne sont plus capables de nuances et de remettre les choses dans leur contexte je peux comprendre Capcom lorsque je vois ce qui se passe sur les réseaux sociaux d'aujourd'hui mais le plus drôle dans tout ça c'est que je suis même pas sûr que ça suffise et que le jeu va quand même se faire prendre en épingle en lui reprochant que c'est pas assez mais bon fermons ce volet parlons un peu plus des apports majeurs de ce remaster et des différences manettes en main et j'aimerais commencer en disant que ce remaster n'est pas un remake il en a tous les attraits tous les pourtours on passe du empty framework au R-engine en termes de moteur en termes de technique pure on est vraiment sur un jeu digne de la PS4 tous les persos ont été retravaillés en termes de modèles ça m'a fait plaisir de retrouver Francis Huster dans le rôle de Frank West et Jean-Béguinghi dans le rôle du gérant du supermarché bravo de s'être inspiré de ces géants français pour le redesign de ces modèles en parlant de français le jeu a été entièrement redoublé en français alors qu'à l'époque il n'y avait qu'un seul doublage l'anglais même pour le dialogue des PNJ des survivants qui à l'époque n'étaient même pas doublés c'était juste du texte à l'écrit qu'on ne pouvait même pas passer d'ailleurs franchement je vous conseille de jouer en français parce que le côté nanar qui était un peu présent voire beaucoup dans l'original alors là il est décuplé ne joue pas le terroriste Carlito la carrière de terroriste est finie Carlito c'est terminé pour toi outre les modèles l'animation des personnages et de notre personnage en particulier qui a été complètement revu retravaillé qui va s'appuyer sur le travail qui a été fait sur les dernières d'AntiVol Remake en termes de maniabilité et confort de jeu un travail plus que conséquent sur l'environnement où des détails un peu partout étaient rajoutés des petites méduses dans la première zone le cinéma qui est magnifique franchement les effets de lumière les reflets l'éclairage l'ambiance l'atmosphère le son de design on a juste un plaisir à déambuler dans ce son commercial et voir ces décors magnifiés par le Hero Engine même si on perd un petit peu du charme de l'original puisque la lumière va un peu uniformiser l'ensemble de l'environnement ils ont aussi ajouté des nouvelles mécaniques de jeu des nouvelles composantes et on se dit avec tous ces ajouts tous ces remaniements pourquoi ce jeu ne s'appelle pas Remake tout simplement parce que la structure même du jeu la logique interne n'a pas été changée et surtout sur un point très particulier qui va faire très archaïque et très daté les chargements puisqu'à chaque fois que nous allons voir une cinématique où qu'un événement se produit se déclenche et surtout lorsqu'on change de zone puisqu'en réalité le centre commercial est découpé en zone et bien nous allons voir un temps de chargement alors assez court sur PS5 grâce au magnifique SSD mais c'est tout de même encore présent et c'est vraiment sur ce point qu'on ne peut pas qualifier cette version de remake il est d'ailleurs proposé un tarif un peu inférieur par rapport au dernier remake de las antivoles à 50€ pour sa version normale standard et 50€ pour sa version digitale de luxe alors pour ceux qui volent le remaster de luxe digitale de luxe double de luxe qu'est-ce qu'on va avoir dans ce digital de luxe des costumes tout simplement issus des licences Capcom du Chris de RO1 du Léon du RO2 remake du Nemesis du Liqueur du Ashley d'RO4 si on veut inverser des rôles avec en plus de ça pour chacun de ses costumes un thème musical dédié qui rappellera la licence donc pour du Ashley on aura le thème de la save room d'RO4 un peu remixé ça reste du cosmétique bien sûr mais pour revenir sur la notion de remaster remake donc malgré qu'ils n'aient pas changé la structure du jeu qu'ils n'ont pas voulu faire un centre commercial totalement interconnecté ils ont tout de même fait un gros travail en profondeur dans la maniabilité et le gameplay c'est pour ça que c'est pas aussi un simple remaster comme on a pu le voir avec des portages assez paresseux comme Metal Gear ou même les Devil May Cry c'est presque une nouvelle catégorie assez unique en son genre un des exemples qui se rapprocherait un peu de ça qui me vient en tête là c'est Shadow Colossus qui était sorti sur PS4 un remaster qui avait été fait par Bluepoint où ils avaient changé tout le moteur toute l'aspect graphique technique et qui avait conservé le reste du jeu le gameplay et la physique de manière quasi intacte en y apportant de très légères modifications pour prendre un exemple futur qui va arriver MGS Delta c'est littéralement ça c'est un remake moins mais c'est un remaster plus et c'est là que nous allons rentrer un peu dans le côté comparatif entre les deux versions entre l'original et ce remaster deluxe est-ce que les changements qui ont été apportés par ce remaster vont éclipser l'expérience de l'original vont le rendre désuet et avec un sentiment qu'il n'y avait pas de retour en arrière de possible que pour avoir la version complète de l'expérience Dead Rising il fallait jouer à cette version remaster deluxe le plus gros problème que j'ai eu pour Dead Rising pour vraiment rentrer dedans c'était la visée le système de visée comme je le disais repris de RO4 mais il y a un souci grave outre le fait qu'on ne puisse pas se déplacer en visant ça c'est pas trop grave c'est même quelque chose dans l'époque et même inscrit dans le game design c'est adapté aux challenges du jeu donc c'est pas dérangeant non c'est qu'il y a deux systèmes de caméras qui s'opposent et qui se livrent un duel dans Resident Evil 4 si vous rappelez bien on avait qu'une seule caméra que ce soit pour les déplacements ou pour la visée celle de la caméra vue d'épaule iconique où on voit Léon comme ça un peu au dessus de l'épaule droite et quand on voulait viser ça semblait naturel il n'y avait pas de rupture il n'y avait pas d'interruption que ce soit dans les contrôles ou même dans la perspective tout le contraire du premier Dead Rising qui lui avait deux systèmes de caméras un pour les déplacements où on pouvait tourner comme ça la caméra en 360 un peu plus actuelle et une pour la visée reprise d'Re4 et l'un des gros problèmes qu'on a c'est les contrôles les deux caméras ne se manipulent de la même manière déjà la sensibilité entre les deux on ne peut même pas régler la sensibilité de la visée elle sera toujours aussi lente alors que la caméra autour du perso on peut la régler elle peut être totalement rapide et fluide et autre gros problème qui était moins gênant dans Re4 puisqu'on n'avait pas cette caméra libre autour du personnage c'est que pendant qu'on se déplace et qu'on tourne la caméra de déplacement en haut ou en bas parce qu'on a remarqué quelque chose un zombie un ennemi ou même un boss la position d'un boss et bien dès qu'on va viser notre personnage ne va pas directement viser en haut ou en bas mais la caméra de visée va réinitialiser l'angle de la caméra ce qui perturbe grandement je trouve les repères du joueur et c'est ce qui rend le système lourd parce que le joueur va devoir de nouveau incliner la caméra vers le haut ou vers le bas alors qu'il avait déjà fait auparavant et donc tout ce point toute cette maniabilité tous ces contrôles de la caméra bien sûr que ça a été revu à la hausse dans ce Dead Rising Remaster vu qu'il y a qu'une seule caméra qui vient uniformiser tout le tout l'ensemble les contrôles la maniabilité c'est beaucoup plus naturel beaucoup plus intuitif et en plus de ça effectivement on peut se déplacer en visant comme les derniers remakes des R.E. mais quelque chose de très bizarre que j'ai remarqué c'est dès qu'on va tirer notre personnage va se braquer va se figer on ne pourra plus le déplacer à part si on tire avec une petite mitrailleuse alors là oui on pourrait tirer en se déplaçant donc je n'ai pas compris si c'était un bug ou un choix fait sciemment par les développeurs pour donner un petit bonus à cette arme très bizarre autre changement majeur c'est comment ils ont modernisé certaines mécaniques la plus la plus flagrante c'est la roulade dans l'original déjà en termes d'input en termes de commandes il y a deux systèmes il y a le système standard 10 standard qui le moderne celui qui a été refait pour le remaster et le modèle plutôt le système old school ça va être le même agencement des commandes des contrôles qu'à l'époque on ne va pas pouvoir déplacer en visant mais donc cette fameuse roulade ce fameux système d'esquive qu'il faut le dire à l'époque ne servait quasiment à rien puisque déjà pour l'activer il fallait faire deux coups sur le stick gauche dans une direction sauf que le stick gauche sert déjà au déplacement donc il fallait s'arrêter pour faire ces fameux deux coups de stick gauche donc autant dire immaniable en plein combat en pleine situation et surtout à la fin de cette roulade il y avait un délai de récupération de notre personnage on ne pouvait pas le contrôler directement il fallait attendre un petit peu et bien tout ça ça a été revu la roulade déjà maintenant c'est sur rond donc on peut la faire quand on veut et ce fameux délai de récupération il a été réduit ce qui rend cette roulade ce système d'esquive beaucoup plus utilisable plus efficace voire trop l'ajout de sauvegarde automatique de checkpoint à chaque fois qu'on va changer de zone qui n'était pas du tout là dans le système original il n'y avait qu'un système de sauvegarde manuelle et donc si on avait fait 20 minutes 30 minutes de jeu bien sûr qu'on l'ait perdait il fallait tout recommencer ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui certains vont crier à l'hérésie en se disant mais ça atténue grandement la difficulté du jeu c'est vrai mais ça rejoint aussi je trouve la volonté qu'avaient les développeurs de vouloir faire expérimenter des choses aux joueurs là vu que c'est moins contraignant de recommencer le joueur sera plus enclin de tester de nouvelles choses notamment avec ce système d'interaction il se dit bah tiens je vais prendre cet objet plutôt que cet objet je vais tester ce chemin plutôt que celui-ci pour voir où ça mène ou pour voir ce que ça donne et si je meurs c'est pas grave puisque j'ai un fini de secours qui va me rattraper et surtout si un des survivants qui me suivait meurt pour je ne sais quelle raison et bah je recommence au dernier checkpoint et tout va bien d'ailleurs ce système de survivants a complètement été revu l'IA n'a plus rien à voir comme je le disais le maître mot du système d'origine pour l'IA pour les survivants c'était de l'imprévisibilité ils faisaient des choses incohérentes là c'est beaucoup moins le cas elle va nous déjà elle va nous suivre c'est déjà une prouesse croyez moi dans le premier pour que l'IA nous suive pour que les survivants nous suivent il fallait s'y reprendre 4 fois 5 fois là miracle de la vie ils nous suivent en plus ils nous suivent de beaucoup plus près et donc il y a plus cette distance qui se crée ce côté où on devait refaire le chemin en sens inverse dans ce centre commercial pour aller le sauver s'ils avaient un souci ils se bloquent moi ils nous bloquent plus parce que oui ils pouvaient nous bloquer parce que dès qu'on était dans un endroit exigu ils se mettaient devant nous et vu que l'IA était totalement bête ils bougeaient pas et bah ça nous bloquait beaucoup plus intelligente cohérente et réactive dans leur prise de décision lorsqu'ils vont attaquer les ennemis les zombies c'est pas seulement pour les attirer c'est aussi pour défendre leurs camarades en plus de ça ils ont rajouté un système d'affinités où si on donne des objets qui correspondent aux personnages aux survivants ça va l'améliorer il va être encore plus réactif mais franchement le système de base déjà il s'en sort très bien c'est plus du tout un calvaire comme à l'époque l'équilibrage du jeu qui a complètement été revu pour il faut le dire baisser la difficulté adoucir les pics de challenge déjà en termes de points d'expérience ces fameux pépés on en gagne beaucoup plus rapidement plus facilement donc dès le début du jeu pratiquement on est overpower par rapport au jeu d'origine on débloque la roulade en même pas 15-20 minutes et vu que la roulade c'est devenu maintenant une mécanique totalement pilier du jeu et bien ça ça change totalement l'expérience globale qui n'a plus rien à voir la durabilité des objets aussi qui a complètement été revu à la hausse on a une barre maintenant en haut à droite pour montrer l'état d'usure des objets qui se baissent à chaque fois qu'on les utilise avant l'icône des objets clignotés pour dire qu'ils allaient bientôt se détruire c'était pas forcément clair mais c'est surtout qu'ils sont beaucoup plus résistants même les armes les plus efficaces les plus puissantes du jeu et du coup c'est un système qui incite moins les joueurs à varier leur approche à changer leur manière de jouer à tester d'autres possibilités car il y en a moins besoin le travail sur le son design et surtout sur la localisation des sons dans le jeu d'origine n'importe quel son avait le même volume donc un survivant qui criait à 10 mètres à 5 mètres de nous ou à 20 mètres c'était pareil pareil pour les zombies on avait l'impression qu'ils étaient à côté de nous c'était pas hyper bien spatialisé et le joueur pouvait tout simplement ne pas s'appuyer sur le son pour s'aider pour s'aiguiller dans le gameplay et ça desservait le gameplay c'était dommage là dans le remaster lorsqu'on y joue au casque en plus il n'y a plus du tout ce problème et c'est même devenu une force ce qui fait plaisir aussi c'est qu'ils aient réussi à conserver et à garder de manière intacte ce système d'interaction et à même un peu pousser la physique de ce système les objets sont moins statiques dès qu'on va passer dessus avec notre personnage le moteur physique va prendre en compte le poids de notre perso la vélocité donc dès qu'on va passer sur un ballon notre perso va donner un mouvement va donner une vitesse à ce ballon pareil pour les autres objets ce qui était quand même moins le cas dans l'original des nouvelles possibilités des nouvelles interactions par exemple dans le jeu d'origine si on prenait une petite bouteille d'huile et qu'on la lançait sur un zombie ça le marquait mais il ne se passait rien d'autre il n'y avait aucun effet là dans le remaster non seulement ça le marque mais ça laisse des traces au sol et tous les zombies qui sont autour ils vont commencer à glisser donc sur certains aspects ça pousse un peu plus loin le concept on a autant de zombies qu'à l'époque et pourtant les effets de sang de giclée sont beaucoup mieux fait les démembrements sont excellents quand on les coupe avec les katanas on voit tout le corps se déchirer c'est pas juste le corps qui se coupe en dos c'est vraiment bien fait et ce qui est dommage c'est que tous les autres éléments du décor avec lesquels on ne peut pas interagir qu'on ne peut pas prendre et bien ils restent aussi statiques qu'à l'époque les lumières on ne peut toujours pas les casser et tous les autres objets les distributeurs de boissons certains pots de fleurs les jouets les statues les stands des magasins les montres ça fait un peu tâche surtout avec une technique comme ça et surtout avec le côté chargement des zones on se dit qu'ils auraient pu profiter de cette mémoire gagnée en poussant plus loin ce concept là alors ils ont introduit une nouvelle mécanique inédite qui est le fait de pouvoir passer le temps avec cette montre dans les airs de repos que ce soit dans notre repère ou dans les toilettes on va pouvoir passer comme ça la fantôme peine avec le fantôme cigare passer le temps accélérer le temps cela sert à éviter cette attente qu'on avait dans le jeu de base où on devait comme ça atteindre parfois toute une nuit pour avoir la suite de l'histoire même si c'est là que rentraient en jeu les missions annexes et les combats de boss dans le jeu d'origine puisque ils remplissaient ce vide ils remplissaient cette attente il y avait vraiment quelque chose tout le temps quelque chose à faire c'était rare comme ça qu'on attendait rien faire surtout pour reparler l'équilibrage dans le jeu remaster l'attente le délai d'expiration de ces événements est beaucoup plus a été rallongé c'était beaucoup plus serré beaucoup plus chaud beaucoup plus dur de tout faire durant notre première run lorsqu'on découvrait le jeu pour la première fois et là ils ont voulu éviter cette frustration créée pour les joueurs qui découvraient le jeu et ils voulaient et c'est ça qui est un peu dommage adoucir ce caractère un peu ratable optionnel manquable des événements et qui donnait aussi cette rejouabilité du titre surtout que dans cette version ils n'ont pas rajouté de mode ou de contenu à débloquer c'est la même chose qu'on a par rapport à l'épisode de 2006 on débloque toujours le mode overtime slash extra qui est lié à l'histoire donc on va pas trop spoiler et le mode infini qui est vraiment le gros bonus du jeu où le but n'est plus de survivre 3 jours mais 7 jours ce qui correspond à 14h en temps réel sauf que à l'époque il n'y avait pas de système de sauvegarde c'est à dire qu'il fallait jouer 14h d'affilée sans pause sans fermer les yeux sans cligner sans dormir là heureusement ils ont rajouté une option une fonctionnalité où on peut suspendre la partie quand on veut et les règles changent un petit peu puisque dans ce mode là notre perso perd constamment de la vie donc il va falloir tout le temps le trouver à manger le faire nourrir et oui aussi grosse particularité c'est que la nourriture du coup dans ce mode là au contrario du mode principal ne réapparaît pas donc le but ça va vraiment d'aller au contact des zombies de les tuer parce que certains lâchent des caisses et un tiers de ces caisses ils peuvent lâcher de la nourriture ou de tuer en boucle les boss car eux ils lâcheront toujours de la nourriture donc quand on reste en surface on se dit c'est le même jeu c'est le même contenu il y a que l'aspect technique qui change etc mais sinon en termes de gameplay en termes de tout c'est vraiment pareil mais en finale pour avoir testé les deux la radicalité de l'expérience du premier ne se retrouve plus dans le remaster l'archaïsme des systèmes leur lourdeur donnait certes un côté très inconfortable frustrant pour le joueur mais ça façonnait aussi le caractère intense de la proposition ce qui la rendait juicif lorsqu'on arrivait au bout lorsqu'on arrivait à sauver un survivant lorsqu'on arrivait à tuer un boss certes avec une certaine chance mais une chance provoquée aussi par le joueur qui a réussi à exploiter les failles du système ce remaster deluxe sonne un peu comme un lissage un adoucissement un allègement global pour être plus accessible pour en parler au plus grand nombre en streamlinant au maximum son gameplay en automatisant pas mal de systèmes pour alléger la charge du joueur et l'impact qu'il a c'est simple on a vraiment l'impression dans ce remaster deluxe d'être dans une balade confortable sans prise de tête pour prendre un autre exemple les véhicules qu'on pouvait conduire dans l'original les motos les vélos et bien ils sont accessibles dans toutes les zones avant ils n'étaient vraiment que bloqués à un certain périmètre et du coup on peut vraiment être roulé sur le jeu littéralement avec notre moto on fait tout le centre commercial en moto on écrasse tous les zombies il n'y a plus du tout ce côté là où chaque zone avait aussi un petit une petite particularité un petit challenge qui est propre tous les boss et tous les combats en général se résolvent de la même manière avec cet aménagement dans les contrôles cette simplification le fait de se déplacer en visant plus la roulade qui casse totalement la logique des combats puisque le reste du jeu n'a pas été adapté à ces aménagements sur tous les boss tous les boss franchement on tourne autour d'eux en visant comme ça ça les interrompt ils sont tout le temps interrompus et dès qu'ils viennent vers nous on fait une petite roulade on esquive et voilà l'expérience est devenue trop simple trop légère comme je le disais moins radical moins tranché en plus en rajoutant à ça les quelques éléments de censure pourquoi ne pas avoir rajouté un mode comme l'Hollipop pour conserver cette authenticité surtout pour les fans et en fait à qui s'adresse ce jeu pour les nouveaux joueurs qui étaient rebutés par l'expérience Dead Rising à l'époque et qui veulent clairement une expérience plus moderne plus actuelle plus sonore et pour le coup c'est très bien ficelé pour ces joueurs là et on peut prendre un très grand plaisir j'en ai pris un mais les fans vraiment qui ont grandi qui pour eux le 1 et 2 est culte pour tous ces détails pour tous ces pour les choix qu'il assume qu'il fait je pense qu'ils seront fortement déçus par l'expérience de ce remaster deluxe on a l'impression que j'ai pas vraiment apprécié ce remaster alors c'est tout le contraire en plus si demain je devais rejoindre une version je suis pas fou sans hésiter c'est ce remaster deluxe tous les jours il est très bon il est même difficile de retourner sur l'expérience du jeu original tellement qu'on gagne en confort mais je constate aussi les lacunes les failles excusez moi de cette méthode de vouloir proposer un remaster un demi remake plutôt qu'un remake complet et apporter ces changements sans adapter le reste de l'expérience a fait vraiment l'effet twin snake en fait pour prendre un cas concret où le jeu avait apporté des changements dans le gameplay souvenez-vous le fait de tirer à la première personne le pistolet tranquillisant et qui cassait toute la logique du level design du game design même et pour se projeter un petit peu dans l'avenir j'ai bien peur que ce phénomène soit aussi présent dans un geste delta et qu'on va avoir ce côté là aussi demi remake puisqu'on l'a vu ils vont conserver la logique des level design les chargements la même structure et ça va être exactement comme ce Dead Rising remaster en vrai donc je suis pas sûr que cette méthode soit la bonne méthode pour porter ses licences pour porter ses vieux jeux soit on se retrousse les manches et on fait un remake digne de ce nom d'ambition comme FF7 Rebirth qui prend totalement une autre direction qui assume son changement qui assume sa vision plutôt que cet entre-deux qui finalement se dit bon il vaut peut-être mieux laisser ces jeux là en tant que souvenir plutôt que d'avoir ce résultat à l'écran qui malheureusement tente de répliquer une image fausse qu'on a de ces jeux en tout cas merci Capcom grâce à vous j'ai pu économiser 59 euros et qui iront dans la cagnotte pour la PS5 Pro c'est gentil merci au revoir merci